— La réalité politique sur ce plateau. Alexis Corbière nous a rejoint. Bonjour, Alexis Corbière. Vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise. Merci d'être avec nous en direct. Cette première question d'abord, on l'a vu. Julien Drey qui appelle la gauche à un sursaut, la vraie dynamique pour l'instant. Elle est du côté de Marine Le Pen, dit-il. Est-ce qu'il a raison ? — Non. Je sais pas pourquoi il a besoin, Julien Drey, chaque fois de remettre le Front national au cœur de tout. Vous savez, c'est vraiment l'utilisation de l'extrême droite. — Bon. Il y a l'extrême droite est là, bien entendu. La question, c'est comment, justement, on permet que des citoyens se remobilisent. Ce qu'il faut observer, ce que ne veut pas voir Julien Drey, c'est que la moitié de nos concitoyens se sont abstenus lors des dernières élections, notamment en raison de la politique du gouvernement que soutient le même Drey ou d'autres. Donc vous savez, c'est souvent le prétexte. Mme Le Pen, elle est très utile. C'est la béquille du système pour dire « Taisez-vous maintenant. Elle est là. » Et silence dans les rangs. Unité, quel que soit le contenu. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, ça fait le jeu, en vérité, de Mme Le Pen. — Vous pensez que c'est la bonne stratégie, justement, à chaque fois de dire « on brandit à la menace, entre guillemets, de Marelle Le Pen au second tour, voire Marelle Le Pen accède à l'Élysée ? » Est-ce que pour vous, c'est la bonne stratégie ? — Non, je veux dire non, justement. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Non. Puis c'est chaque fois le même plat qui est resservi. Puis on parle de Mme Le Pen. Vous voyez, vous m'invitez. J'ai un candidat. Et la première question qu'on me pose, c'est « qu'est-ce que je pense du Front national ? » C'est assez agaçant, à force. Elle est au cœur de tout. Même quand elle n'est pas invitée, c'est le sujet permanent. — Non. Régulièrement, certains de vos collègues... Alors moi, j'aime bien être invité. Mais dès que je dis un mot « Ah, mais Mme Le Pen dit comme ceci... » — Vous parlez de Julien Dré, en l'occurrence. — Non mais d'accord. Mais je veux dire, c'est le thème de Julien Dré. Et le Julien Dré, il répète, vous savez, il est mainstream, quoi. Il dit la même chose que ce qui se dit partout. Pas beaucoup d'imagination. Il a soutenu Hollande mordicus. Il a même été le conseiller de M. Macron. Tout ça a été une catastrophe. A détruit complètement toute pensée, d'ailleurs, de gauche, progressiste. Il faut même s'expliquer, reforger des mots. C'est ce qu'on essaie de faire avec Jean-Luc Mélenchon. Le mot « Gauche » est devenu suspect. Le Parti socialiste est dans un état de déliquescence. À tel point que c'est même celui qui était le plus critique qui emporte la primaire socialiste. C'est dire « Mais qui cherche à bricoler tout ça aujourd'hui ? ». Ça, c'est les contradictions de Benoît Hamon. Bon. Alors parlons. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est quel est le projet qu'on propose ? Vous savez, le Front National a fait 6 millions de voix. C'est déjà beaucoup. Presque 7. Il y a 44,6 millions d'électeurs. Donc la grande masse des gens ne veulent pas se jeter dans les bras de l'extrême droite ou d'un projet réactionnaire comme celui de Mme Le Pen. Par contre, ils veulent qu'on leur parle de choses sérieuses et que la menace de l'extrême droite soit pas le prétexte à avoir la même politique d'austérité, de chômage pro-européenne dans une version de libre-échange où dès que vous voulez mettre la moindre norme de protection écologique et sociale, on vous monte du doigt. Donc c'est ça le fond du problème. Si on a que la menace Le Pen à servir pour que tout le monde se taise et que ce soit cette politique libérale qui est servie, ça va servir le Front National. Il n'y a pas que le Front National. Et aujourd'hui, ce qui est en dynamique, c'est Jean-Luc Blanchon. Vous savez, on a réuni 20 000 personnes il y a 10 jours. Mme Le Pen a fait son grand meeting de lancement à Lyon. Il y était 3 000. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais la dynamique populaire, elle est aussi, et je crois, surtout de notre côté. Mais ça, Drey, il ne veut pas en parler, évidemment, parce que ça voudrait dire qu'il y a une force aujourd'hui populaire, républicaine, écologique, sociale qui se lève. Lui, il veut que toujours on revienne, qu'on remette le Parti Socialiste au cœur de tout. – Évidemment, je vais vous poser une question qui va forcément vous plaire. – Non, non, mais moi, tout me plaît. – C'est une question qui va sûrement pas vous plaire. – Je vous remercie, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. – Cette question a été soulevée hier chez nos confrères de l'émission BFM politique. Concernant notamment la candidature de Benoît Hamon, qui a inauguré son QG hier, Jean-Luc Mélenchon s'est dit prêt au dialogue avec Benoît Hamon. – Bien sûr. – Nous, on a dit avant que Benoît Hamon soit désigné qu'on était d'accord pour boire un café. Bon, je dois dire que depuis, il s'est refroidi et je vais passer le message. Peut-être que ce n'est pas le café qu'il aime. Ici, il préfère le thé, le thé à la rose, on peut servir autre chose. Enfin, on est prêt à discuter. On a fait une vidéo dans laquelle Jean-Luc Mélenchon s'adresse à Benoît Hamon en disant, voilà, nous, on est prêt à toute discussion, mais on veut être sûr d'une chose, parce qu'on écoute quand même ce que dit M. Hamon et son équipe, c'est qu'ils veulent que les mêmes députés soient reconduits que ceux depuis 2012. Alors en gros, on veut nous dire que ça va être une autre politique qui va être menée, mais avec les mêmes. Alors il y a des petites contradictions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut abroger la loi El Khomri en disant, je vais faire réélire Mme El Khomri. Est-ce qu'on peut abroger et mettre en termes la politique de M. Valls en disant, tous ces députés, ils sont 80% là des députés socialistes, c'est les mêmes que la dernière fois, qui ont soutenu la politique d'Hollande. Il y a une petite contradiction. Et en gros, et ça, j'ai l'impression que Benoît Hamon, il fuit le débat. Ça fait 15 jours, quand il a été élu, moi je l'ai vu à votre antenne, il a dit, dès demain, j'appellerai Yannick Jadot et Benoît et Jean-Luc Mélenchon. Peut-être que ça va venir, mais on voit bien qu'il avait d'abord pour priorité d'aller voir Hollande, Cazeneuve, et puis on le voit bien à travers son équipe, essayer de faire un assemblage de toutes les contradictions du PS. Mais dans une campagne électorale, moi je crois que ça se verra que tout ça est un peu de briquet de broc. On va parler de l'actualité également avec ces incidents qui ont été produits ce week-end en marge des manifestations contre les violences policières, des manifestants qui réclament justice pour Théo, ce jeune qui avait été violemment interpellé par les policiers. Des candidats se sont exprimés en disant qu'il fallait interdire ces manifestations. Quelle est la position du candidat par rapport à ça ? Est-ce qu'il fallait interdire ? Non, il ne faut pas interdire. Écoutez, il faut prendre ce qui est aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous, tous les citoyens. Écoutez, moi, tout le monde d'abord veut être sûr, et particulièrement pour les Français qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont issus de l'immigration, que s'ils subissent son contrôle d'identité, si leurs enfants subissent son contrôle d'identité, ça ne va pas dégénérer. C'est un sujet parce que la confiance envers la police républicaine, elle est centrale. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. M. Traoré, cet été, s'est fait interpeller dans des conditions musclées. Voilà. Il est mort. Et à ce jour, la famille n'a toujours pas d'explication très claire sur les conditions de son arrestation. Ce jeune homme qui a été interpellé, le jeune Théo, quel que soit, rien ne peut justifier ce qui s'est passé. Rien. Il est inadmissible, inacceptable que son pantalon soit baissé, qu'on lui enfonce un objet dans l'anus, parce que c'est de ça dont on parle. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et les nombreux témoignages aujourd'hui de beaucoup de gens qui considèrent que lorsqu'ils sont interpellés, ça se passe de manière répétitive et ça ne se passe pas toujours de manière respectueuse. Donc il faut qu'il y ait ce dialogue. Moi, je soutiens la police dans le sens où je suis pour qu'il y ait une police. Mais je suis pour que la police aussi entende qu'il faut qu'elle change ses méthodes de travail. Ça, c'est le sujet. Des citoyens qui manifestaient, qui réclamaient justement un débat national sur les violences policières. Mais bien sûr, c'est ça. Il y a beaucoup de dignité. Vous l'avez entendu, Théo, sur son lit ? D'une dignité exemplaire. Le frère de Théo, un homme exemplaire, qui dit d'abord, qui appelle au calme. Bien entendu, c'est ça la parole. C'est ça la parole de tout ce qui a été dit à Bobigny. Après En Marche, vous avez effectivement des dizaines de jeunes qui ont totalement tort, qui sont des imbéciles et qui font le jeu de ceux qui veulent chauffer, permettez-moi l'expression, la température pour que cette élection présidentielle se situe dans un climat de violence. Ils ont tort. Ils servent, franchement, à tel point qu'on peut se demander qui c'est qui fait en sorte s'il n'y a pas des manipulations. Mais même admettons, vous savez, la sottise de beaucoup de jeunes chauffés à blanc, énervés, peut amener ce résultat-là. Mais le sujet de grâce, et à travers vous, y compris les chaînes d'information, cessez toutes ces images répétitives 24h sur 24 pour faire croire que c'est ça le problème, alors qu'en vérité, le problème que nous avons à régler, c'est celui de ce rapport difficile à la police et aussi des injustices dans ces quartiers. 80% de chômage de masse, etc. Vous avez des gens extrêmement dignes, mais qui vivent dans des situations compliquées. En tout cas, je vous le précise, on reste purement factuel. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Oui, mais attention aux thèmes répétitifs qui font après un effet loupe. Merci infiniment, Alexis Corbière. La porte-parole du Jean-Luc Mélenchon. Merci. Merci. Merci.